Il y a des peuples qui n'ont jamais d'ailleurs rien inventé, strictement rien, qui ont tout reçu. C'est le cas typique de la Grèce ancienne. La Grèce ancienne n'a strictement rien inventé, ce qu'on appelle invention scientifique, mais rien, zéro, ils le reconnaissent eux-mêmes. C'est l'écriture. On dit quand même, l'écriture grecque, le grec est écrit, mais la première chose à inventer, c'est d'inventer au moins son écriture. L'alphabet grec n'est même pas grec. Non seulement les lettres, même les noms des lettres. Quand vous dites bêta, ce n'est pas un mot grec. Alpha, bêta, gamma, delta, etc. Ce ne sont pas des mots grecs. Alpha, c'est pour aleph, c'est mythique. Bêta, c'est pour bête, c'est mythique, veut dire maison. Gamma, c'est guimelle, etc. Delta, c'est d'alef, etc. Les grecs n'ont pas inventé l'alphabet. Ça suffit, on peut s'arrêter. Ils n'ont pas inventé l'alphabet grec. Les grecs. Alors que tout le monde croit que l'alphabet grec est une invention autochtone des grecs. Non. Ils ont reçu ça. Ils ont reçu ça. Des phéniciens. Et les phéniciens eux-mêmes de l'Egypte entière. Ils le reconnaissent, mais les phéniciens. Même si aujourd'hui on y... Ils n'ont pas inventé donc l'écriture, c'est important. Ils n'ont pas inventé l'écriture. Ils n'ont pas inventé même ce qu'on appelle la philosophie grecque. Parce que même le mot philosophie, il y a deux composantes, là. Philo, et puis Sophia, la sagesse. Philosophe, le zofle. C'est un mot composé. Mais dans les deux cas, la langue grecque, la langue indo-européenne n'explique pas le mot philo. Ce n'est pas une racine grecque, indo-européenne même. Et Sophia, ce n'est pas une racine grecque. C'est un mot étranger dans la langue grecque. C'est formel. Tous les dictionnaires étymologiques, vous le diront. Mais ce qu'ils ne diront pas, c'est que ce mot peut venir d'où ? Moi, je crois qu'il vient de l'Egypte. Parce qu'enseigner en Egypte se dit à peu près de la même chose que c'est beau, c'est bas, etc. Il suffit que le B devienne le feu, ce qui est très courant. Donc on a la philosophie. En fait, bref, même le mot philosophie n'est pas un mot grec, n'est pas un mot d'origine grecque. Regardez les dictionnaires d'étymologiques de Chantrelle. C'est clair, c'est dit comme ça. Ce n'est pas un mot. Même la philosophie, alors que tout le monde croit que la philosophie est grecque. Ils ont philosophé, bien philosophé, mais le mot philosophie, dans ces deux parties, n'est pas un mot grec. Eh oui, ce n'est pas un mot grec. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'origine, vous avez des pictographes. C'est-à-dire que le système, c'est de dessiner ce dont on veut parler. On a au départ, à Sumer, le dessin d'une tête de bœuf approximativement, qui devient un peu plus abstraite, qui bascule vers la droite et qui rappelle l'alpha d'un alphabet grec, qui bascule encore et qui me donne le A d'un alphabet latin. Mais au départ, je vous rappelle que le bœuf se disait en sumérien Aleph. Or, on dit pour cette lettre-là en grec Alpha. La première lettre de l'alphabet en hébreu se dit Aleph. En arabe, c'est Alif. Et donc, le nom de la lettre, c'est le nom du bœuf au départ. A l'origine de l'alphabet, il y a donc des dessins. Ces dessins portent les valeurs des sociétés pastorales qui les ont mûries durant des siècles. Il y a des millénaires de cela. Au début, ce sont aussi des valeurs partagées avec d'autres peuples qui font évoluer dans un sens différent leurs propres alphabets. La maison se disait bête en sumérien, se dit encore aujourd'hui en arabe bête. Et c'est le b, le son initial, que l'on a conservé. Ce qu'on appelle l'acrophonie. L'acro, c'est en haut, comme acropole, le haut de la ville. Acrophonie, le haut du son. C'est au fond un sigle oral. Et c'est comme ça qu'est né l'alphabet. A la même époque, en Chine, on dessine aussi des pictogrammes. En se combinant entre eux, ils deviennent des idéogrammes. Ces caractères signifient aussi bien des actions que des abstractions. Cette écriture de dessin produit plusieurs dizaines de milliers d'idéogrammes, comme il existe plusieurs dizaines de milliers de mots dans tous les alphabets du monde. L'art combinatoire ne connaît pas de limite à celui qui sait tracer les caractères de l'écriture. En se déroulant vers la droite ou vers la gauche, du haut vers le bas ou l'inverse, les écritures traduisent la grande diversité des visions du monde qu'expriment les sociétés de l'écrit. Mais le sens de l'écriture peut aussi induire une vision à sens unique. Le sacré et le profane ont en commun quelque chose, c'est le pouvoir. Dans les deux cas, vous avez le plus grand nombre qui écoutent le discours de ceux qui parlent au nom du sacré ou qui écoutent le discours de ceux qui parlent au nom du pouvoir. Alors le pouvoir civil, laïc, si vous voulez, a eu besoin de tenir un compte de son discours, qu'il s'agisse de contrats, de lois, de traités de paix, etc. Le pouvoir religieux a eu besoin de consigner la loi religieuse et parfois dans les religions à texte, le texte religieux. En Europe, du Moyen-Âge jusqu'aux grandes découvertes, l'écriture imprime une vision manichéenne et unilatérale du monde. Au nom des textes religieux et de la foi qui les anime, les scribes médiévaux dessinent des map-monde coupés en lieu par un T. ...connus et civilisés. En dessous du T se trouvent les terres inconnues à découvrir et à civiliser au nom de la foi et au nom du livre saint. Toutes les nations indiennes des Amériques seront brisées au nom d'une vision du monde à sens unique. Quant au XVIIIe siècle, les navigateurs occidentaux abordent les rivages du Pacifique, ils en sont encore au mythe du bon sauvage. Ils découvrent des sociétés qu'ils qualifient d'orales, mais ils ne cherchent pas les traces d'écriture qui portent la mémoire de ces peuples. Les premiers contacts sont souvent rus des porteurs d'épidémie et à l'île de Pâques, cela se termine en tragédie. Le 12 décembre 1862, des navires négriers péruviens firent prisonniers un millier de passecouins. Parmi eux, le roi, sa famille, presque tous les hauts dignitaires et les grands prêtres leur appanouis. Tous furent déportés. Deux ans plus tard, 15 survivants revinrent sur l'île, porteurs de la petite vérole et de la tuberculose. C'est ainsi que les raids et les épidémies réduirent à une centaine de personnes une population autrefois forte de plusieurs milliers d'âmes. A partir de là, on a perdu toute la connaissance de notre culture. Aujourd'hui, nous n'avons ici que des reproductions. Les originaux ont été brûlés ou enlevés pour être conservés dans des musées étrangers. Malgré cela, les passecouins ont continué à graver des tablettes sans vraiment savoir ce qu'elles signifiaient. Les missionnaires ont d'abord interdit la détention et la reproduction des tablettes. Sur les rivages de la Nouvelle-Calédonie et un peu partout sur l'archipel, il existe aussi les traces d'une écriture ancienne gravée sur les rochers. Les Calédoniens les appellent les pétroglyphes. Il existe plusieurs centaines de sites comme celui-ci sur la grande terre de Nouvelle-Calédonie et sur chaque site sont gravés de curieux motifs d'apparence géométrique. Des spirales, des cercles concentriques, des croix enveloppées, comme si les auteurs de ces dessins avaient voulu porter dans la roche un message qui aille au-delà du temps. Aujourd'hui, les descendants de ces artistes rupestres ont souvent perdu la mémoire de cette tradition. Seuls quelques anciens ont conservé une partie de l'histoire, comme ici à la tribu de Tindo, au fond de la vallée de Yengen. Eliaou Imanik Béalotéen fait partie de ceux qui ont reçu un héritage, la connaissance des pétroglyphes de l'endroit. Mon grappère, il sait lire les pétroglyphes. C'est une écriture, mais ça marque le dessous de la marmite, quand tu poses la marmite sur la table. Mais tu vois, ça marque le dessin comme ça. Ça fait des années pour arriver là. Tu vois, avant 1904, l'arrivée de l'évangile, c'est 1904. Mais tout ça là, c'est joli avant. C'est bien marqué, quoi, l'écriture. Puis tu vois, 100 ans, c'est pas facile. Nos vieux, ils sont plus là. Qu'est-ce qui fait l'explication ? Qui ? Tout ça, c'est perdu. Et puis maintenant, la culture, ça c'est payé la culture. Mais avant, ça paye pas la culture. Avant, avant la culture, il n'y a pas de calcul. Aujourd'hui, l'amnésie culturelle prédomine autour des pétroglyphes. La colonisation et d'abord les premiers contacts avec les Européens, en sont la raison. Les traces de ce choc culturel sont encore bien visibles sur les hauteurs de Tendo. La pente abrupte que gravit cette équipe d'archéologues calédoniens, était autrefois un sentier très fréquenté. Car sur cette plateforme, il y avait un tertre qui accueillait une population nombreuse et laborieuse. Et puis un jour, les Blancs sont arrivés. Et l'endroit a été abandonné. C'est en partie lié au premier contact, déjà même avant la colonisation. Au moment où on est dans une période historiquement un peu floue, qu'on ne connaît pas très très bien, où on a déjà les répercussions indirectes des premiers contacts européens avec l'introduction de maladies et les débuts des épidémies. Et donc des chutes de population que, à la limite, les Européens n'ont jamais réellement vues parce qu'ils n'étaient pas encore là. Au fond de la forêt, qui n'est plus primaire depuis longtemps, les archéologues ont mis à jour des terrasses de pierres qui prouvent que l'endroit, très escarpé, a servi aux cultures d'un village qu'on appelait autrefois Galapio et qui a brutalement disparu. Et c'est bien plat. Tous les historiens s'accordent pour dire que jusqu'au recensement du début du XXe siècle, ces recensements, ils sont fous. Le chiffre d'environ 40, 50 000 personnes sur la Grande Terre à l'arrivée de James Cook ne peut pas tenir. Ça voudrait dire, pour faire simple, que la population de ce qui est aujourd'hui la Grande Terre, en 1774, était deux fois moins nombreuse qu'elle ne l'est aujourd'hui. Or, des sites archéologiques, vous en avez absolument partout, 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 partout. Et vous avez un certain nombre de chiffres. On va prendre un endroit très loin de chez nous, c'est les Marquises, mais un endroit très près de chez nous, c'est Anatome, l'île la plus au sud du Vanuatu. Les chutes de population sont calculées autour de 95 à 97% de la population qui disparaît. Avant, dans notre coutume, chacun était semblable à l'autre sur la Terre. Lorsque les missionnaires sont arrivés, ils ont trouvé difficile d'entrer dans notre monde. Alors, ils ont menti aux gens, ils ont partagé le pétrole, les allumettes, toutes ces choses-là, ce qui a fait croire aux hommes que la vie des missionnaires était identique à la leur. Ils ont accepté d'entrer dans le monde des missionnaires, pour ensuite comprendre qu'il n'était plus question de partager, qu'il fallait désormais payer pour obtenir quelque chose. Ils ont vu que leur vie devenait difficile, et puisqu'ils n'avaient pas les moyens de payer, il fallait décider de retourner à leur vie coutumière, qui était plus facile. Ils n'avaient pas sa vie.